... Quelle bestiole as-tu choisie ? On est au bord de l'océan Pacifique, l'eau est claire et plutôt chaude. Une bestiole qui provoque d'aussi gros déplacements d'eau, ça doit être une baleine ou un cachalot. En tout cas, c'est une très grosse bestiole. Bon, dans la vie, faut pas hésiter à se mouiller, je plonge ! Ah mais oui, tu as choisi une bestiole fossile ! J'imagine que c'est le mosasaur, le monstre des mers ! Nous sommes au Crétacé supérieur, il y a 80 millions d'années. Sur la terre ferme, il n'y a pas un humain. Ce sont les dinosaures qui dominent, Tyrannosaure, Pteranodon et Tricératops. Mais dans les océans, ce sont les reptiles marins qui règnent, et en particulier, le mosasaur. Je ne devrais pas avoir trop de mal à le trouver. Il fait 17 mètres de long. C'est aussi grand qu'un camion de déménagement. Chaud devant ! Super Prédator est dans la place ! Hé, attention ! Ouf ! Je me suis esquivé à temps ! Il allait me donner un coup de nageoire ! Elle allait te donner un coup de nageoire ! Je suis une femelle, j'ai même des bébés dans le ventre. Je n'ai pas l'habitude que des vermisseaux comme toi restent dans le passage. Quand je passe, on se pousse ! Je suis quand même une super prédatrice qui domine la chaîne alimentaire des océans. D'ailleurs, t'es quoi à toi comme bestiole ? Je ne me souviens pas d'avoir déjà croqué un gringalet comme toi. Euh, je m'appelle Denis, je suis un humain. Mais en fait, j'existe pas encore. Enfin, disons que... Mais oui, c'est ça. T'existais pas encore. Hum, un peu bizarre le cure-dent. Bon, allez, je retourne chasser. De toute façon, t'es trop maigre pour que j'use une de mes 38 dents sur toi. Le Mosasaur est un reptile marin avec une tête de lézard. Sa gueule est un véritable arsenal. C'est en 1766 qu'on l'a découvert pour la première fois dans la région de Maastricht, aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, Mosasaurus, car la ville est traversée par la Meuse. Mosa, c'est le nom latin du fleuve. Sauros en grec, c'est le lézard. Mosasaurus, le lézard de la Meuse. Oh, mais que vois-je derrière cette barrière de corail ? Un bandoxyphactinus, un régal pour une Mosasaur enceinte qui a une très grosse faim. Jus-moi, Denis, on va se faire un petit encas. Un poisson de 5 mètres de long, vous appelez ça un petit encas ? Il faut dire que vu votre taille, il en faut de la nourriture. La Mosasaur est partie comme une fusée. Les xyphactinus se sont immédiatement enfuies en l'entendant arriver, mais elle est très rapide. Elle se propulse avec sa longue nageoire caudale, dont le bout se partage en deux parties de longueur différente. Celle du haut, courte et pointue, fend l'eau à toute vitesse. Tandis que celle du bas, plus longue, sert de propulseur. En plus de cette longue queue, la Mosasaur possède quatre nageoires qui ressemblent à de grosses pagaies et qui l'aident encore à accélérer. Oh là là ! Elle vient de faire un virage pour retraper un des xyphactinus qui a tenté de s'esquiver. Et elle a coupé le poisson en deux ! Pas mauvais, t'en veux ? Euh, non merci. Oh, t'as tort, c'est délicieux. Tu vois ce morceau de plus d'un mètre là ? Euh, oui, pourquoi ? Et ben là, tu le vois plus. Hallucinant ! La Mosasaur vient de gober un bout de poisson plus grand que sa gueule. Elle a complètement démantibulé sa mâchoire pour pouvoir laisser passer le morceau d'un coup. Les Mosasaur font partie des squamates, comme les lézards et les serpents. Chez ces reptiles, les eaux du crâne ne sont pas soudées comme les nôtres. Ils coulissent, ce qui permet à la mâchoire de s'agrandir jusqu'à avaler des proies qui ont pourtant l'air trop grosses pour eux. Quand j'attrape mon déjeuner, il n'a aucune chance de ressortir de ma gueule. Elle vient d'ouvrir son énorme mâchoire pleine de dents pointues et recourbée vers l'arrière. Elle possède aussi huit dents pterigoïdes plantées dans son palais. Une fois en bouche, la proie n'a plus aucune chance de revenir en arrière. Attention Denis ! Un prognatodon fonce sur vous ! Je m'en occupe ! La Mosasaur fonce sur le prognatodon pour l'éloigner de moi. Heureusement qu'elle l'a vue, parce que s'il m'avait attrapé, je n'aurais pas fait long feu. Il mesure dix mètres de long, plus gros qu'une orque, et six fois plus grand et gros que moi. Oh ! Mais elle ne l'a pas fait fuir ! C'est pas mauvais le prognatodon ! Vous êtes en train de manger un autre Mosasaur ! Le prognatodon est l'une des dix espèces de Mosasaur que l'on connaît, un cousin en quelque sorte. Je mange tout ce qui me tombe sous l'écrou. Cousin ou pas, tant que ça se mange, je croque. Tu pourrais me dire merci au lieu de me faire des reproches. Si je n'avais pas été là, tu lui aurais servi la musgueule. Je crois que je vais me sentir mal. Oh ! Quelle chochotte l'humain ! Allez viens ! Pour te remettre de tes émotions, je vais t'emmener voir la nurserie. Ça commence à urger. Ouh ! Je sens que je vais bientôt devenir maman. Mais je croyais que les lézards pondaient des oeufs. Ah oui, mais ça a bien changé tout ça. Avant d'être les seigneurs des océans, nous étions des animaux terrestres et nous pondions des oeufs. Mes ancêtres terrestres ont dû en avoir marre de se faire courser par les T-Rex. Alors, ils ont fini par plonger et s'adapter à leur environnement aquatique. Maintenant qu'on est devenu des créatures marines, plus question de sortir de l'eau pour pondre. On fait la gestation dans notre ventre, les petits grandissent et sortent directement en forme de Mosasaur. Ah ! Oh ! Oh, ça y est ! On y arrive ! Nous sommes dans des eaux peu profondes. D'autres femelles Mosasaur sont là. La femelle Mosasaur s'installe non loin de la surface. Elle semble pousser. Oh ! Oh ! Je vois la queue d'un petit Mosasaur qui sort de la fente cloacale de la femelle. À l'arrière de son corps, sous sa queue. Ça y est ! Il est né ! Oh ! En voilà un autre ! Et puis un troisième ! Denis ! Aide-moi à les pousser vers la surface. Ils nagent déjà mais ils ne peuvent pas respirer dans l'eau. Il faut qu'ils prennent leur première bouffée d'air. J'aide un bébé Mosasaur de 60 cm de long à nager vers la surface. J'en suis tout ému. Oh non ! Des pteranodons ! Ces reptiles volant de malheur ! Ils veulent attraper mes petits. Ça ne va pas se passer comme ça ! La femelle Mosasaur saute hors de l'eau et plante ses crocs dans le pteranodon. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils retombent ensemble dans l'eau et la prédatrice se met à déguster sa proie. Oh ! Les petits s'approchent pour manger eux aussi. Les Mosasaur ne se laissent jamais abattre. Si elles savaient que dans 14 millions d'années, son espèce va disparaître, en même temps que les grands dinosaures quand un astéroïde frappera la Terre. Bon ! Je vais vous laisser en famille. Bon vent Denis ! Et bon retour dans ton époque ! Au cours de cette aventure, nous avons entendu que le nom d'origine du Mosasaur est Mosasaurus. Que signifie-t-il ? Serpent des mers, lézard de la meuse, lézard moisi. Bravo ! Le mot Mosasaurus signifie bien lézard de la meuse. C'était une aventure aquatique très carnassière, mais c'était bestiollement fossile. La, 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 la... Bestiole est un podcast original de France Inter en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Parole de maman ! Ça a fait un podcast original de France Inter en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est parti !